Le cas de Boniface, je ne comprends pas. Boniface, effectivement, il a été entraîneur à un certain moment. Il a entraîné l'équipe. Je pense qu'il n'a pas été reconduit. Donc, il y a eu un compact privé peut-être avec la fédération. Chaque star, ce n'est pas un cas. Chaque star, il a été entraîneur national au niveau des filles. En ce moment, j'étais directeur technique national. Il a été remercié. Comme moi aussi, j'ai été remercié en son temps. Mais c'est un digne Sénégal, un dix fils de Sénégal, qui connaît bien son métier. Chaque entraîneur aussi, à ses jeux, fait sa liste, suivant sa philosophie. Il n'y a pas que ces deux jeux-là. Le Sénégal regorge de pas mal de talents, pas mal de jeux. Et je sais qu'on ne peut pas convaincre tout le monde. Et puis, l'élimination du Sénégal est déplorable, selon l'ancien international Joseph Lopez. Il faut revoir la trajectoire des liens. Et bien sûr, ce dernier achute sur Babacar Ndjaïa et note qu'il n'a aucune raison de critiquer le règlement de la FIBA. Il perd tout simplement son temps, poursuit-il. Ce qu'il dit vis-à-vis de la FIBA, il savait les règlements. Il le savait depuis juillet 2022. Aujourd'hui, pour l'utiliser, pour moi, ce sont des excuses. Donc, il doit nous donner un meilleur discours de ce qu'il est en train de nous dire aujourd'hui. Parce que si on avait gagné, on ne serait pas là en train de parler de le règlement de la FIBA. Les matchs de basket se jouent et se gagnent sur un terrain de basket. Quand vous perdez ou vous gagnez, on avance. Mais ne pas perdre du temps sur « on va porter plainte » et des choses comme ça. Il paraît qu'ils ont changé certains statuts. Ça, ça doit être revu. Et je crois que le ministère du Sport devrait regarder ce qui se passe. Parce que je ne suis pas content. Moi, je ne suis pas polémique. Je ne suis pas un politicien. Mais le basket n'est pas là où il devrait être.